nous sommes en direct de washington dc aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir la chanteuse togolaise tata christine sur ma chaîne qui est tata christine mon nom à l'état civil tata christine et le nom d'artiste aussi c'est tata christine le nom de famille c'est tata depuis quand vous avez commencé votre carrière de musique j'ai lancé mon premier album en 2010 premier album titré contrat de fidélité qu'est ce qui vous a motivé un chanteur de la chanson togonaise j'ai aimé la plupart des artistes qui m'ont précédé quand je les entends chanter ça me plaît et moi aussi je savais chanter j'ai dit pourquoi pas valoir faire valoir la tradition togolaise cabillet la plupart de mes chansons parle du foyer comment les femmes souffrent au foyer nous sommes en direct de washington dc et j'ai le plaisir d'avoir tata christine sur ma chaîne quel genre de musique tu produit et je fais la chanson traditionnelle cabillet du nord togo la cause à effet timon camon sous je fais la tradition je mélange un peu traduit moderne combien d'albums vous avez aujourd'hui jeudi j'ai quatre albums sur le marché combien de chansons vous avez fait le premier album on portait six titres le deuxième sept titres et le troisième sept titres et le quatrième huit titres par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière j'ai commencé mon ma carrière en 2010 par mon tout premier album que j'ai baptisé contrat de fidélité et d'un contrat de fidélité il ya eu deux chansons en cabillet la tradition timon la chanson à bendo et par la chanson la que les gens m'ont connu dans mon premier album contrat de fidélité est ce que vous avez vu des awards des reconnaissances dont vous pouvez nous parler j'ai eu un award en 2015 cara music awards dans la catégorie chanson traditionnelle en 2018 j'ai été décoré par le président de la république son excellence fort et saisonnaya cb ordre national de mérite est ce que vous pouvez me parler de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise j'ai eu beaucoup d'expériences depuis que j'ai commencé ma carrière ce n'est pas aussi facile d'être artistique dans le domaine artistique les cds on n'arrive même pas à les vendre et à peine tu fais une chanson tout le monde a déjà dans le portable et pas des concerts on arrive à réaliser un peu mais les concerts aussi aujourd'hui c'est un peu difficile est-il facile d'être un artiste au togo au togo les jeunes ont des talents mais c'est pas facile d'être artiste au togo avez-vous des financements on peut dire des bonnes volontés qui arrivent un peu à aider pas de sponsors quels conseils vous avez à donner à un jeune togolais qui veut commencer sa carrière aujourd'hui à un jeune togolais aujourd'hui qui veut commencer sa carrière musicale je lui conseillerais de continuer dans les études en étant artiste trouver un boulot à faire et joindre ce métier d'artistes nous sommes en direct de washington dc et j'ai le privilège d'avoir la chanteuse togolaise tata cuisine sur ma chaîne avez-vous un mot de fin tata nathalie merci beaucoup pour l'initiative d'abord je souhaiterais que chaque année ou chaque fin du mois chaque mois vous prenez deux ou trois artistes togolais qu'ils soient mieux vus aussi à l'international merci pour tout ce que vous faites pour les artistes togolais tata christine c'était une joie de t'avoir sur ma chaîne je rappelle qu'on est en direct de washington dc aux états unis et c'est une d'autres on se reviendra pour un prochain numéro merci beaucoup au revoir et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501